Musique Bonjour, bienvenue au Salon International de l'Agriculture sur le plateau de CookMidi. Alors CookMidi, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec la cuisine facile au naturel. Avec chaque jour des produits stars du Salon de l'Agriculture et avec une blogueuse culinaire, Tiffen Guillet. Bonjour Tiffen. Ravie de vous retrouver pour votre deuxième saison dans CookMidi. Aujourd'hui, vous allez nous faire une recette qui, je crois, va faire sortir les crucifix et les gousses d'ail chez nos amis italiens. Exactement, je vais faire des tagliatelles de poireaux façon carbonara. Alors, pour les tagliatelles de poireaux façon carbonara, qu'est-ce qu'il faut ? Finalement, très peu d'ingrédients. Exactement, il n'y a pas de crème, parce que c'est une vraie carbonara. J'ai donc des poireaux pour faire des tagliatelles, ensuite du pecorino, des œufs et des lardons. Alors, différence entre le pecorino et le parmesan ? C'est une autre variété de fromage sec. Alors, vous dites pas de crème. Moi, j'ai l'impression que quand on parle de carbonara, ça peigne dans la crème. Il y a presque autant de crème que de pâte. Alors, la vraie recette de la carbonara, la sauce est faite avec les œufs et non pas avec de la crème. Donc, finalement, très peu d'ingrédients. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser faire. Et je vais aller retrouver nos invités, ceux avec qui nous allons parler poireaux, mais pas uniquement pendant toute cette émission. Alors, pour parler poireaux, Sylvain Legrand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes producteur de poireaux à Barfleur et vous êtes également président du groupement des producteurs de légumes de la Manche. Combien de producteurs dans la Manche pour les poireaux ? Alors, ma coopérative, on est à peu près 160 producteurs et en producteur de poireaux, on est à peu près 60. Mais dans la Manche, on est deux coopératives, donc il y en a à peu près autant chez les autres. Plus quelques indépendants. Alors, à vos côtés, Benoît Arche, bonjour. Vous êtes commissaire général du concours général agricole. Bon, là, ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus du tout, surtout en pleine période de concours, effectivement. C'est combien de jours, le concours général ? Le concours général, c'est tout le salon de l'agriculture. C'est neuf jours et les quatre premiers jours sont consacrés au concours des produits et des vins qui se déroulent actuellement. Alors, on le sait peu, mais le concours général agricole est beaucoup plus ancien, beaucoup plus vieux que le salon de l'agriculture. Et ce n'est pas faute de le répéter, effectivement. Donc, le concours général agricole, en fait, a 150 ans. Il a été créé en 1870 et il est la colonne vertébrale du salon de l'agriculture, puisque c'est en fait toute l'infrastructure professionnelle de ce salon. Vous pouvez y aller quelques chiffres ? C'est combien de produits dégustés ? Combien de dégustateurs ? On a une idée de tout ça ? Nous avons quatre familles de concours. Donc, le concours des produits et des vins, c'est pratiquement 23 000 produits et vins qui sont en cours de dégustation actuellement. C'est à peu près 11 000 jurés, en incluant les présélections. Et le concours des animaux reproducteurs, tous ces animaux que vous voyez sur le salon de l'agriculture, c'est 3 000 animaux. Le concours des jeunes professionnels du vin, c'est 11 000 jeunes de l'enseignement agricole et hôteliers, et dont un peu plus de 900 qui sont dans les allées, sur les rings du salon de l'agriculture, avec leur chasuble vert-pomme. Et enfin, le concours des pratiques agroécologiques. On en reparlera dans un instant, on redétaillera justement ces concours, ces nouveaux concours aussi, parce que c'est une vieille dame, je le disais, le concours général agricole, mais une vieille dame qui évolue et qui vieillit bien finalement, qui est toujours de son époque. C'est une vieille dame qui a dû trouver la recette de l'élixir de jouvence, parce qu'effectivement, elle n'a jamais été aussi moderne que maintenant. Et bien évidemment, à mes côtés, David Fouillé de Rustica. Bonjour, David. Bonjour, une autre vieille dame. Oui, combien de temps, Rustica ? 92 ans. Vous êtes pratiquement, oui, vous êtes... Dans les premiers numéros de l'hebdomadaire, on regardait évidemment le plus grand comisse agricole qui existait, qui est le concours général, forcément. Alors, on reparlera ensemble de poireaux tout à l'heure, parce qu'on verra aussi si on peut cultiver des poireaux chez soi. Je voudrais qu'on retourne côté cuisine, parce que Tiffen est en train de réaliser sans doute la partie la plus délicate, c'est de trancher les poireaux, de transformer ces poireaux en tagliatelle, Tiffen. Exactement, je fais des tagliatelles de poireaux avec un couteau, donc je coupe mes poireaux en deux et après je les détaille en trois, quatre. Alors, on vous laisse faire. Sylvain, ça vous surprend, ça, qu'on fasse des tagliatelles à la carbonara avec vos poireaux ? Non, ça ne me surprend pas, parce que le poireau vraiment se cuisine de multiples façons. Donc, je suis producteur, je ne suis pas cuisinier, c'est clair, mais on voit bien que ça se travaille vraiment en cuisine de nombreuses façons et c'est vraiment bon avec... On a l'impression que c'est un produit dont l'image est un peu en train de changer. C'est vrai qu'on avait l'habitude de trouver ça dans la potée, dans le pot au feu, que sais-je encore. Là, maintenant, on n'hésite plus à faire des salades, à faire... Vous y êtes un petit peu pour quelque chose, vous les producteurs, parce que c'est vous aussi qui faites ou qui élaborez les fiches cuisine qui sont souvent livrées avec ? Oui, voilà, donc on a élaboré des fiches cuisine et puis c'est vrai qu'on a boosté un peu ça du mieux qu'on pouvait et on voit quand même que c'est effectivement un produit qui avance plutôt ou qui trouve de la place dans différentes sortes de cuisines, contrairement des fois à d'autres légumes qu'on a du mal à... Je pense que je suis producteur de chou-fleur où des fois on a du mal, alors que... Mais non, tous les légumes peuvent se travailler bien, mais c'est vrai que le poireau, on a cet avantage depuis une dizaine d'années où on voit que nos fiches cuisine sont suivies et sont même des fois précédées par pas mal de cuisiniers et de ménagères qui trouvent différentes façons de cuisiner le poireau. Ça nous va bien. Et notamment par nos amis, les blogueuses culinaires. Alors, le poireau, ça se cultive comment ? En Basse-Normandie, du côté de Barfleur. En Basse-Normandie, du côté de Barfleur et dans tout l'Hexagone, le poireau, ça se cultive toute l'année. Ça commence par le poireau primeur de la région nantaise principalement où on commence par du poireau semé. Je crois que ça doit être semé sur la fin de l'année, tout début, en semi-direct. Et après, il passe au poireau planté. Donc, le poireau primeur commence vers le mois de mai, juin, juillet. Et puis après, à peu près, la Basse-Normandie, mais d'autres régions de France suivent, ce qui fait qu'on a du poireau toute l'année. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, si je vais chez mon commerçant de quartier, je vois du poireau en plein mois de décembre, mais je vois aussi du poireau en plein été. C'est quoi le secret ? Le secret ? Eh bien, c'est les différentes régions de production françaises. Je vous disais, la région nantaise qui commence, la Normandie qui suit, mais on a le nord de la France, on a la Bourgogne. En fait, et des fois, on est en même temps, bien sûr. On est tous dans l'AOP Poireau de France, mais on est aussi concurrent, bien sûr. Mais ça se chevauche et on en a toute l'année. Le secret, il est là. C'est un produit qui s'adapte bien à des différentes périodes de semis pour les planter. Disons que les plantations se font d'avril à début août. Et comme ça, on couvre toute l'année avec les différents bassins de production. David, on peut produire des poireaux dans son jardin ? Quasiment tous les potagers ont un rang de poireaux quelque part. C'est un traditionnel. Il y a 190 variétés en France. Ça montre l'ancienneté. Cette habitude-là de cultiver des poireaux, comme le disait monsieur, tout à fait, on peut le cultiver dès le début février avec des semis sous couche chaude et puis étaler la saison de production et donc de récolte toute l'année. C'est vraiment un légume très, très intéressant. Mais dans son jardin, on fait un rang de poireaux ou on met des plants de poireaux entre deux ? On va mettre des carottes à côté. Voilà, on dit ça. Généralement, il y a des associations. Il y a des associations. Et là, en l'occurrence, on met la carotte pour chasser la teigne du poireau pour éviter le parasitage, on va dire. Avec un nouveau parasite qui est arrivé en 2006, la fameuse mouche du poireau qui va parasiter la mineuse, qui fait quand même pas mal de dégâts, qui nous a valu pas mal de courriers de potagistes qui étaient un peu décontenancés de voir ce nouveau parasite. Sylvain, donnez-moi un conseil. Moi, je veux réussir mon rang de poireaux chez moi à la campagne. Comment je fais ? Est-ce que vous me donnez le conseil ou pas ? Si je vous donne trop de conseils, après, on va plus en vendre. Bon, non. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Bon, je ne vais pas vous faire toute la technique du poireau comme ça en quelques minutes. Oh, mais il y a bien la technique, le petit tour de main, voilà. Déjà, pour les jardiniers, c'est de ne pas planter les poireaux tous les ans à la même place. Nous, c'est ce qu'on fait également en culture, mais il faut y penser. Bon, après, dans des méthodes de jardinage, il y a des méthodes qui fonctionnent certaines années, et puis d'autres années où ça ne fonctionne pas. Bon, si une année, on n'a pas de poireaux, on l'achète. Voilà, je veux dire, nous, en technique de production, on ne peut pas se permettre de rater une année de production. mais bon, si vous alternez la rotation, comme en agricole, dans les jardins, la rotation, c'est le B.A.B. de l'agriculture. Alors, on va retourner côté cuisine. Tiffen, où en êtes-vous ? Alors, j'ai l'impression que vous avez mis vos poireaux à cuire. Exactement. Je vais cuire des poireaux à la vapeur pour garder un peu la texture. Il faut qu'ils restent croquants. Et donc, ça cuit environ 10 minutes. Et cuisson, alors là, c'est la partie la plus délicate parce que tout à l'heure, en préparant cette émission, vous m'avez dit si on loupe la cuisson, ça donne quelque chose de pas terrible. Exactement. Le poireau devient très, très fondant. Et donc, du coup, ça ne mélange pas très bien. Ça sera plus proche de l'omelette que des spaghettis carbonara. Après, avec les oeufs, oui. Alors, Benoît Attarche, moi, je voudrais qu'on reparle un peu de ce concours général agricole. Il n'y a pas de concours général agricole pour le poireau. Le poireau, dans l'agriculture, il y a le légume et puis il y a la médaille, le mérite agricole. Et on ne sait pas pourquoi ça s'appelle le poireau. Parce que c'est vert, tout simplement. Ah, tout ça ? Exactement. Je pensais que c'était plus compliqué que ça, l'histoire de la du poireau. Des fois, il faut rechercher la simplicité. Voilà. Donc, pas de concours général du poireau. Il n'y a pas actuellement de concours du poireau. Mais il y en a eu. Au cours des premières décennies de la longue histoire du concours général agricole, il y avait des légumes qui étaient en concours. Mais il faut dire qu'à cette époque, il y avait plusieurs éditions dans l'année du concours général agricole en fonction de la saisonnalité. Et alors, comment on décide, par exemple, de faire rentrer un produit ? Par exemple, si demain, on vous a dit, ce serait bien qu'il y ait un concours général du poireau, de la carotte. Il y a des phases de réflexion, de configuration, de test ? Effectivement, il y a déjà des phases de définition du besoin. Donc ça, c'est un travail de concertation avec les filières pour voir dans quelle mesure un concours, le concours général agricole, peut participer au soutien de la filière. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons lancé un concours expérimental du teint de Provence IGP. Donc là, c'est un travail que nous menons avec la filière depuis 2 ans pour définir le type de produit que l'on va mettre en concours, les modalités de son évaluation, visuel, les descripteurs sensoriels que l'on va retenir, le protocole de présentation que l'on va définir pour les jurés. Donc, on arrive à cette phase de test au bout de 2 ans en situation réelle de concours, mais sans palmarès. Nous allons analyser les résultats avec les jurés, avec nos commissaires et définir dans les semaines qui viennent si nous montons un concours de plein droit, de plein titre, l'année prochaine, en 2021. Et là, comme vous dites, on va voir si on décide d'eux. On, c'est donc les organisateurs du concours et donc le ministère de l'Agriculture également. Alors, si vous voulez, le on, en fait, a plusieurs étages. Donc, le 1er étage, c'est cette concertation avec les filières. Et le 2e étage, c'est la présentation aux 2 copropriétaires du concours général agricole, le ministère de l'Agriculture pour le côté public et le Sénéca, qui représente et fédère la profession agricole par ailleurs. Donc, à l'issue de cet examen, on décide si ce concours doit être intégré dans le règlement 2021. Et le ministre de l'Agriculture in fine prend l'arrêté au courant de l'été pour décider la configuration. Et s'il y a concours ou pas. Alors, comment on fait, par exemple, pour le teint de Provence ? Comment vous y prenez ? C'est quoi ? On l'infuse ? On le garde sec ? Donc, je ne vais pas vous dévoiler la totalité du bilan, mais actuellement, la présentation se fait sous 2 formes, du teint sec mondé et du teint en branche frais, qui est examiné séparément par 2 jurys différents, avec des critères d'appréciation visuelle dans les 2 cas, de propreté, de configuration des feuilles, de configuration des branches pour l'autre. Et pour ce qui concerne le teint en branche, donc du teint frais, il y a une appréciation gustative qui est faite. Et si je dévoile un petit bout de la conclusion, on est en train de réfléchir justement à compléter ça par de l'infusion de feuilles. J'en aurais bien besoin aujourd'hui parce qu'avec le froid, la voix est un peu prise. Ce serait bien, Sylvain Legrand, pour les producteurs de Poirot, un concours général du Poirot. Il faudrait faire du lobbying auprès de Benoît. Profitez-en. Profitez-en. Il est là. C'est vrai que je n'y avais pas obligatoirement pensé, mais pourquoi pas ? Ça peut être qu'une bonne chose. Pourquoi pas ? Et qui sont les membres du jury ? Ce sont des professionnels de la profession, comme on dit, où tout un chacun peut devenir un jour dégustateur, jury au concours général agricole ? Le propre du concours général agricole est de croiser les regards justement. Les jurys sont composés pour partie de professionnels du secteur pour lesquels on a vérifié qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt avec les produits qui sont soumis à leur dégustation. Et pour l'autre partie, ce sont des jurés consommateurs. Vous pouvez en faire partie à condition de passer d'abord par une case formation. Donc nous organisons tous les ans une formation à la dégustation pour les différents produits en concours. Nous avons organisé... Il paraît qu'il y a eu une formation dégustation de rhum qui restera dans les annales, paraît-il. C'est ce qui se murmure. Il y a eu des formations de rhum mais il y en a beaucoup d'autres puisque nous en avons organisé 58 cette année. 58, nous avons formé un peu plus de 800 jurés consommateurs et de façon à leur donner les bases de la dégustation pour un produit donné et pouvoir échanger avec le même protocole d'évaluation avec un professionnel, avoir le même vocabulaire et de façon à être égal à égal parce qu'au final, c'est le consommateur qui décide ou non d'acheter un produit. David, ça vous tente d'être membre du jury du concours général agricole ? J'y ai même pensé, oui, oui, volontiers. Moi, j'aime bien les concours comme ça et surtout, le concours général agricole, c'est quand même le meilleur des concours. Alors, Sylvain, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose que vous nous avez dit tout à l'heure. Il y a une IGP pour le poireau. Il y a une IGP qui est en cours de... Alors, c'est quoi ? Expliquez-moi un petit peu ce qui est en train de se préparer. Ben... C'est comment... Je ne peux pas trop m'aventurer quand ce n'est pas encore fait, si vous voulez. Mais c'est quoi l'idée ? Ben, l'idée, c'est de mettre en valeur un produit régional, enfin, des produits régionaux avec différentes IGP. Donc, voilà, je ne veux pas trop parler sur le lieu pour l'instant. D'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y ait des signes de qualité, puisqu'une IGP, c'est un signe de qualité, pour un poireau donné ou pour tous les poireaux français ? Est-ce qu'on serait comme pour la tomate, etc ? Donc, là, on a... Non, une IGP, elle est obligatoire... C'est obligatoirement régional. Donc, ce serait plutôt la Normandie, quoi, en clair ? Oui, une partie de... Oui, voilà. Et c'est un long travail, ça, pour vous, les producteurs ? Il peut s'en faire ailleurs aussi. Oui, et c'est un long travail pour mettre en place tout ça ? Oui, les IGP, c'est assez long, donc voilà. Bon, par contre, là, je suis au titre, ici, de l'AOP Poireau de France, AOP National. Donc, on a une charte Poireau de France. On peut utiliser... On a un logo Poireau de France et on peut retrouver dans la distribution... C'est surtout les poireaux en bottes de 1 kg parce que sinon, c'est le poireau... L'inconvénient du poireau, c'est qu'il est souvent vendu en vrac. Et pour... La question... Ça va être la même pour s'il y a des IGP, c'est de différencier le produit. Ça, c'est souvent un problème. C'est comment le différencier... Vous avez... Il y a la concurrence sur le poireau en Europe ? En Europe, oui. Qui sont vos concurrents en Europe ? Principalement la Belgique. Alors justement, est-ce que ça, l'AOP, ça permet de faire entendre sa petite différence, de dire attention, ce que vous achetez, c'est produit par des producteurs, des agriculteurs français, des cultivateurs français ? Oui. Eh bien, c'est de... Bon, ben déjà, le comment... Dans l'AOP Poireaux de France, donc on avait mis une obligation d'avoir la certification Global Gap. C'est quoi, la certification Global Gap ? Eh bien, c'est tout... Alors, la détailler comme ça, c'est pas évident. Non, non, on n'a pas deux heures, donc rapidement. C'est demandé par une partie de la grande distribution, pas par tout le monde. Bon, c'est plus aussi demandé... Alors, c'est un paradoxe, parce que c'est plus demandé des fois pour l'exportation, en France aussi, mais... Et donc, depuis quelques mois, on est en train de mettre dans la charte Poireaux de France la certification HVE, qui, elle, est beaucoup plus nationale et va être beaucoup plus parlante, puisque HVE, ça veut dire haute valeur environnementale. Voilà, on est aussi très écolo chez les producteurs de poireaux. On essaye de s'adapter, oui, tout à fait. Et donc, même sans avoir encore cette certification, il faut savoir que le produit français, on a quand même des normes en France, pas que sur les poireaux, qui sont beaucoup plus strictes que nos voisins. Donc, il faut savoir qu'en achetant français, on a quand même une sécurité, puisqu'on respecte les normes françaises. Donc, on met dans notre charte Global Gap, HVE, et également, on vient d'intégrer dans l'AOP Poireaux de France des producteurs bio qui sont venus nous rejoindre. Donc, pour pouvoir porter la marque Poireaux de France, il faut avoir, à minima, une de ces trois certifications. On retourne en cuisine, Tiffaine, alors là, vous avez, je crois, fait revenir les lardons, c'est ça ? C'est ça, exactement. J'ai fait revenir les lardons et j'ai également préparé l'appareil avec les œufs et le pecorino. Alors là, vous avez quoi dans l'appareil ? Il y a quoi ? Il y a des œufs ? Il y a deux œufs entiers, deux jaunes d'œufs et 100 grammes de pecorino et un peu de poire. Là, c'est la partie la plus délicate. Oui. Alors, je vous laisse faire. Benoît Tarche, on va parler un peu argent parce que quand même, le concours général agricole, au final, c'est cette petite médaille, ce petit autocollant qu'on va mettre sur le produit. Alors, il y a or, argent et bronze, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a or, argent et bronze pour les produits et les vins, mais pour les autres concours, ce sont des plaques. Les belles plaques qu'on voit sur les portes de ferme. Oui, tout à fait. Alors, on va rester sur les produits alimentaires. Quand on décroche une médaille d'or et avec cette petite feuille d'or sur l'autocollant, est-ce que ça permet de vendre mieux son produit et plus cher ? Alors déjà, c'est un formidable encouragement pour le producteur puisque son produit a été reconnu par un large panel de jurés. Et au niveau commercial, c'est un levier commercial de par la notoriété de la médaille, de par la crédibilité, de par la rigueur qu'on y met à longueur d'année depuis les prélèvements que nous effectuons chez les producteurs jusqu'au processus de sélection qui aboutit sur les dégustations pendant le salon de l'agriculture et les contrôles de médailles que nous effectuons aussi en circuit de distribution. C'est variable selon les produits, mais on peut estimer un gain de chiffre d'affaires entre 15 et 25 % selon le type de produit. Vous parliez de contrôle. Alors effectivement, à Paris, pendant le concours général agricole, les échantillons sont anonymes. Mais est-ce qu'il y a des contrôles après le concours général agricole pour être sûr que les produits qui portent la médaille sont toujours aussi bons et correspondent à ce que vous aviez noté pendant le concours général agricole de Paris ? Bien évidemment, c'est notre responsabilité. Donc nous effectuons au moins deux campagnes de contrôle en point de vente en France et à l'étranger. Donc à l'étranger, nous contrôlons les marchés chinois, japonais, belges et nous faisons une rotation des pays d'une année sur l'autre. Et en France, nous faisons deux campagnes de contrôle en point de vente qui sont réalisées par le bureau Veritas. Donc tout ça est verrouillé, contrôlé. Et quelle est la différence avec les autres concours ? Par exemple, pour le vin, je vois parfois sur des bouteilles concours de Colmar ou concours de Bordeaux. Ce sont des concours concurrents du vôtre ? Ce sont d'autres concours, tout simplement, puisque on n'est pas tout à fait dans la même catégorie. La plupart du temps, ce sont des concours régionaux. et le concours de Paris, le concours général agricole, est le seul à couvrir la totalité des appellations, à avoir un processus de sélection qui démarre depuis les chais des viticulteurs et encore une fois, qui va jusqu'au rayon de mise en vente. par l'importance. Le concours général agricole des vins, c'est 16 000 échantillons. Donc on est très, très loin de tous les autres concours. Alors, David, je voudrais qu'on reparle quand même du produit qui nous intéresse aujourd'hui, le poireau. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plein de variétés de poireaux. C'est quoi ? C'est uniquement des questions de couleurs ou il y a aussi des changements de goût, des différences de goût ? Il y a des questions de couleurs. Je pense au bleu de Solès, par exemple, qui est un poireau qui est plutôt bleuté. Il y a des poireaux qui sont plus verts, plus blonds même. Donc il y a des terroirs aussi. Je pense au... Je me demandais s'il n'y avait pas une IGP sur le poireau de créance, par exemple, qui me venait en tête. Il y a des variétés qui sont adaptées à des terroirs qui sont issues de la tradition, comme le monstrueux de 40 ans, qui est un poireau qui est énorme et qui vient effectivement de Normandie. 40 ans étant en Normandie, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, il y a des sélections variétales qui ont été effectuées au cours des siècles sur des terroirs et des régions françaises, qui fait qu'on a abouti aujourd'hui à cette sélection importante. Le poireau, c'est futé. Et alors, tout à l'heure, je vous disais, est-ce qu'on peut faire pousser des poireaux dans son jardin, mais est-ce qu'on peut aussi faire pousser ces poireaux, par exemple, dans un petit carré qu'on mettrait sur son balcon ? Ou est-ce que c'est plus compliqué ? Non, c'est pas compliqué. On fait un semis exactement comme en pleine terre. Il faut quand même que le bac soit un petit peu important. La jardinière risque de ne pas suffire là, mais oui, un bac, un carré potager dans un coin de la terrasse peut tout à fait permettre de cultiver quelques poireaux. Sylvain, vous allez avoir de la concurrence. Alors, les variétés que cite monsieur, c'est des vieilles variétés. Moi, j'ai appris ça quand j'étais à l'école agricole. Honnêtement, c'est des variétés qui ne sont plus utilisées en production ni en conventionnel ni en bio. Par contre, pourquoi ? Parce que c'est pas mécanisable, parce qu'il est demandé du poireau avec un long fût blanc, long de blanc. le monstrueux de 40 ans s'adapte pas du tout. Maintenant, dans un jardin, quand le jardinier a un poireau, même s'il a moins long de blanc, il se cuisinera bien quand même. Mais nous, si on produit ça, c'est sûr qu'on ne le vendra pas. Alors, j'ai une question que je voulais vous poser justement sur les poireaux qu'on nous vend. Les commerçants, généralement, sur les marchés, chez les primeurs, nous proposent toujours de couper le haut de poireaux à les feuilles vertes. Alors, généralement, ça part d'un bon sentiment, mais est-ce qu'il faut les laisser faire ou est-ce qu'il faut les garder les feuilles vertes ? Les feuilles vertes ? Est-ce que je peux en faire quelque chose ? Oui. Là, je pense qu'il faut plus demander aux cuisiniers mais honnêtement, oui. Par exemple, dans le potage, ça y va très bien. La soupe ? David ? Moi, c'est ce que je fais. Je récupère les feuilles, je les mets dans la soupe, bien sûr, avec des pommes de terre. c'est le classique potage du soir. Donc, non, non, le poireau, ça se cuisine de 15 000 façons, ça a une utilité au niveau de la santé, c'est très peu calorique. À cuit, c'est 29 kilocalories, enfin, je veux dire, c'est rien du tout. C'est pour ça que ça remplace habilement les pâtes dans les carbonara. Tiffaine, vous, quand vous allez acheter vos poireaux, vous gardez les feuilles vertes ou pas ? Je garde tout, même les racines grillées un peu frites. Mais qu'est-ce que vous faites avec les racines ? Je les nettoie, je les enlève bien à la terre et après, revenu dans l'huile un peu frite et en décoration, ça fait un petit peu comme les oignons frits. Alors, vous l'avez bien compris, vous gardez les feuilles vertes des poireaux. Alors, la recette est pratiquement terminée. Moi, ce que je vous propose, c'est maintenant de revoir cette recette mais en accéléré. Regardez plus tôt. Générique Alors je ne sais pas si vous sentez Allez venez rapprochez vous Regardez comme c'est beau Regardez des Alors j'allais dire des spaghettis carbonara version poireau Les tagliatelles de poireau à la carbonara Tiffen j'ai vraiment l'impression D'être en Italie là Ah oui Bon sauf qu'ils n'ont pas de poireau mais bon Peut-être Alors dans cette recette Quelle est la chose à ne pas louper Le plus important c'est vraiment Le moment de la cuisson de l'appareil Parce que Sinon ça ne va pas bien napper Les tagliatelles de poireau Et donc du coup ça va faire une espèce d'omelette Et donc là vous êtes pile comme il faut Ça va Voilà vous êtes contente de vous ça va Ça va Bon vous savez ce qu'on va faire Moi je vais prendre déjà quelques assiettes Allez-y Et on va les amener à nos amis Qui vont goûter cette recette Bien évidemment que vous pourrez retrouver Sur le site de Village Semence Merci de votre attention Et puis n'oubliez pas de liker cette émission Si vous l'aimez De la retrouver également sur les réseaux sociaux Sur Instagram Sur Twitter Sur Facebook Et moi je vous dis à demain Ici au Salon de l'agriculture Et n'oubliez pas Que la terre n'est jamais aussi belle Que quand on la cultive A demain A demain A demain Générique